Je m'appelle Amadouba en tant que candidat Beno Bokyakar. Donc Makisal en tant que président de la paire a montré qu'il est un dictateur. Parce que je vais vous dire, Makisal est un dictateur, c'est très simple. Le monde a tellement évolué, le monde a tellement progressé. Le XXe siècle est-il, nous sommes en 2023 et nous sommes en 2024 d'ici quelques mois. Dans le Sénégal, il faut regarder le même fonctionnement politique, le même système politique, le même fait politique, le même acte politique. Au sein de Beno Bokyakar, de l'APR, je pense qu'il y a des gens qui connaissent moi par rapport à ça. Moi, je n'ai pas de parti politique, j'ai un combat panafricain à mener. Et je vous le dis, haut et fort, je défends tout candidat qui est en connivence, en concomitance, qui est tout à fait proche de la pensée panafrique. Qui aime le panafricanisme, qui incarne le patriotisme pour le Sénégal et pour toute l'Afrique. Je vais soutenir, n'importe quel candidat qui est en train. Si un candidat, si il est en train de se faire, si il veut que l'impose, si il veut que l'impose, si il veut que l'impose, si il veut que notre communauté, notre peuple, notre peuple, notre pays, notre pays au Sénégal, je sors, je prends mes responsabilités et je vais te dire mes 4 vérités. Donc, le Sénégal ne progresse pas politiquement. Si vous voulez dire que le Sénégal est une démocratie majeure en Afrique, c'est parce qu'il n'y a jamais eu de coup d'état au Sénégal. Il ne faut pas faire des coups, mais sinon, c'est juste l'arbre qui cache la forêt. Le Sénégal n'a jamais été un pays démocratique. Le Sénégal ne connaît même pas la démocratie. Le Sénégal n'a pas progressé démocratiquement. Le Sénégal n'évolue pas politiquement. Aujourd'hui, dans l'acte 8, vous pouvez le faire, vous savez, ce qu'il y a, ce qu'il y a, ce qu'il y a. En prélude, je vous dis, si vous voulez dire que la politique va fonctionner convenablement, de façon positive, de façon positive, vous voyez, le président qui crée un parti, le parti de famille, c'est-à-dire que ce n'est pas comme ça, le parti de famille sociologiquement, politiquement. Le parti politique ne peut pas être une famille sociologiquement, c'est-à-dire que la famille qu'on appelle « Gaye Kunda », « Ndiaye Kunda », « Badi Kunda », « Sané Kunda », de telle sorte que le père de famille ne peut pas être une famille. Le ministre des déclinions des philosophies et des valeurs emposent à tous les membres de la famille. Le ministre des déclinions, je vais voir les enfants, je vais dire que tu as dit que tu as des привычnés, que tu as joué. Le parti politique ne fonctionne pas. Le parti politique ne fonctionne pas. Parti politique n'est pas professionnalisme, intelligentsia, technocrate, science, c'est l'art de bien gérer la cité. Parti politique, c'est l'institution, selon philosophie, pensée, doctrine, actionniste, chasse à l'interne. Mais quand vous voyez au Sénégal, Abdoulaye Wad, Senghor, il a créé un parti, il a refusé tous les opposants, il a voulu créer un parti unique. Il a fait partie de Abdoulaye Wad, Indione Pédez, NAFCO, 1974-1975, les parties de contribution, c'est un dégue. Mais au-delà de ça, Senghor, ce qu'il a fait, si il y a, il a pensé que c'est un dégueu, il a fait un dégueu, il a fait un dégueu, il a fait un dégueu. Ça revient au même, sans pour autant organiser les élections. Si vous regardez, Abdoulaye Wad, c'est le même problème avec Wad Pédez. Abdoulaye Wad, quand il dirige le Sénégal, en 2007, dès 2012, on peut sentir qu'il a préparé le terrain pour son fils, Karim Wad. Si on dit à Karim, je dirais à sa mère, à ta mère, que tu as bien travaillé, Karim, il a fait un dégueu, 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 il a fait un dégueu. Il a fait un dégueu pour faire un dégueu pour s'en sewerner le condomner. Donc, quand il fait des erreurs, il a fait des pédesses. Si on vaut, il n'y a fait pas assez, on ne doit pas dire que personne ne dirige le condomner. En fait, nous, des membres du PDS, Karim Wad est la meilleure, elle 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 est la meilleure pour s'enfermer. Et tous les gens sont les plus grands en top. C'est-à-dire, ce qu'on veut faire dans le parti politique. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune différence. Vous voyez que votre parti politique, c'est comme un cité-reliseur. Le fait que vous avez fait qu'il s'arrête à la table, il s'arrête à la table, il s'arrête à la table, il s'arrête à la table, après il s'arrête à la table, ainsi de suite. Si vous êtes dans le bureau de Talibé, vous êtes le plus intelligent, vous êtes le plus important, quel que soit, vous savez, vous êtes le plus important de faire partie de la table, vous êtes le plus important, je ne sais pas si vous êtes les liens d'Akzaïr, vous êtes le plus important dans le bureau de l'Imam, vous êtes le plus important dans le bureau de Serum Biléou, vous êtes le plus important de la table. Il n'y a aucune différence, c'est-à-dire que le Sénégal en général n'évolue pas. Le Sénégal n'est pas évolué. Et nous, les Sénégalais, nous sommes russes ou nous sommes réunis pour les écoles et les écoles de la raison que le Sénégal n'est pas évolué, le Sénégal a régressé. Et nous sommes les états de la raison et que le Sénégal a régressé. Donc pour vous dire que ce qui a été le PDS depuis 2012, il n'y a pas de nom de Karim Watt. Il n'y a pas de nom de candidat pour être le PDS. Même Karim Watt a pris en otage. Karim Watt n'a pas été le PDS. Il y a des gens qui ont été le PDS. Après, il y a des gens qui ont été le PDS. Parce que le président qui a créé le parti, il a dit que le parti est le PDS. Il est le PDS qui a créé les élus de l'équilibre. Il est le PDS qui a créé le PDS qui a créé le PDS. Il y a des gens qui a créé le PDS, il s'est organisé. Le PDS dirige le PDS pour un autre homme. Je dira le PDS. Les Sénégalais doivent avoir ce qui est le PDS. Dans les autres pays africains. Je ne parle pas d'Europe. Dans certains pays africains, même américains, asiatiques, en Europe en particulier, vous voyez que le parti politique n'est pas le même qui a créé ça. Si vous voulez créer un parti, si vous voulez, si vous voulez que l'organigramme de ce parti, qui est le président du parti, qui est le secrétaire, qui est le comptable, qui est le chargé de communication du parti, si vous voulez le libérer, si vous voulez le faire, qui a créé, qui est le même. Vous voyez, qui est le même. Il a un parti qui a été destitué et qui a été le parti. C'est ce que nous avons dit de la démocratie. C'est ce que nous avons dit de la réunion de débol, c'est ce que nous avons dit de la système politique qui évolue. C'est ce que nous avons dit de la système politique qui est fonctionnel. Il faut savoir que les intellectuels ne sont pas les assoiffés de pouvoir. Vous voulez dire, un homme politique, un homme d'état est un assoiffé de pouvoir. Un diplômé assoiffé de pouvoir qui a un danger, l'opium du peuple, c'est un danger politique, un danger public, un danger républicain. Un danger républicain. C'est ce que nous avons dit du Sénégal. C'est ce que nous avons dit. nous avons mis un miroir à faire de la démocratie. Pourquoi nous avons dit de créer des primaires au sein de l'APR et des PDS ? Parce que je pense que ce sont des petites élections de rien du tout, des primaires. C'est comme les étudiants qui ont fait des universités qui ont fait des amicales. Les étudiants ont organisé des élections qui ont fait des universités pour nommer présidentelle amicale, présidentelle amicale. Et c'est un vrai. Il est sorti des diaries qui ont fait des choses et qui ont fait des choses mais ils parvenaient à élire quelqu'un qui leur dirigeait. Ils parvenaient à élire quelqu'un qui leur dirigeait. Et ce sont des étudiants. Ils ont fait un défi. Maintenant, nous avons dit qu'on a choisi de pouvoir. Nous avons dit qu'on a fait des robots qui sont dans les calculs politiques, qui sont dans les mafias politiques. Nous avons dit qu'on a fait des gens qui sont dans les systèmes de New York et qu'ils veulent continuer à faire des sénégalais pour protéger ces loobles, ces cartes, ces faines et ces injustices qui ont fait des bonnes choses. Si nous écoutons ça, ce qu'ils ont fait pour organiser des primaires au sein de leurs partis, dans leurs instances, même le fait qu'ils ont fait les deux jours ou une semaine, nous élireons quelqu'un qui leur connaît sur le consensus qui leur connaît. C'est ce qui est démocratie. C'est ce qui est qui est à dire qu'ils aspirent au changement et qu'ils veulent le changement. C'est des gens éveillés, des intellectuels, des illuminés, des gens raisonnables, des technocrates, des gens qui campent ce qu'on appelle les aumonies de l'intelligents. et qu'ils font. Ce sont des gens qui sont des intellectuels, des vrais intellectuels, des vrais diplômés. Ils ont des diplômes qui ont des diplômes. Les diplômes qui ont des éthiques et des déontologies. Et que les diplômes qui ont des confiés ont des éthiques et des déontologies et qu'ils respectent ça politiquement. Mais si le président est en train de faire des partis, il faut que je tente mon candidat. C'est ce qui est le PDS qui est le APR d'Embou.